Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Horde se dispute à Vincennes sur un parcours de 2700 mètres. On a affaire à des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 310 000 euros. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course qui s'annonce quand même assez ouverte. Il y a pas mal de possibilités au moins pour les places. Peut-être quelques points d'appui pour s'appuyer, mais c'est une course où il y a pas mal de possibilités. On va en parler dans quelques instants avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 5 Horde et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, etc. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, c'est important. Ayez ça en tête. Allez, on y va. Eh bien écoutez, j'ai retenu à la première position le numéro 16 de Jingo Telua. Il trouve un bon engagement. Il a 308 550 euros de gains pour une calife à 310 000. Il reste sur une deuxième place à Lyon-Lassoie le 11 mars sur un parcours plus court de 2050 mètres. Il a fini deuxième à Vincennes le 25 février du prix de Montflanquin sur 2100 mètres. Ce jour-là, il devançait d'ailleurs Erwigo, qui fait partie des belles chances de la course aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent profiter de ce bon engagement associé à Franck Nivard pour jouer le premier rôle de la course. Je le place en tête donc. En deuxième position, j'ai retenu le 11 Erwigo. Alors il a terminé troisième du prix de Montflanquin. Course dont je viens de parler à l'instant, dans laquelle Jingo Telua avait donc lui conclu deuxième. Sur ses dix dernières courses, il a fini sept fois dans les trois, sept fois sur le podium, quand même, sur ses dix dernières sorties. C'est une chance sérieuse dans cette course. Il est assez joué ce matin. Logiquement, il doit disputer les premières places. En troisième position, j'ai retenu le 14 Fleuron d'Acadie, qui est en forme. Il vient de gagner à Vincennes le 2 mars sur ce parcours des 2100 mètres dans le prix de Montsoro. Sur ses cinq dernières courses, il a fini trois fois dans les deux. Il est associé à Eric Raffin. Il mérite pas mal de crédit. Derrière ces trois concurrents sur lesquels on peut peut-être s'appuyer un petit peu, j'ai placé en quatrième position le 6 Gartner Show. Alors il vient de terminer troisième à en gain le 15 mars sur 2150 mètres. Auparavant, il avait couru le fameux prix de Montsoro gagné. Donc vous l'avez entendu à l'instant par Fleuron d'Acadie. Il avait terminé cinquième dans cette course. Si on prend ses dix dernières tentatives, il a fini huit fois dans les cinq. Donc je pense qu'il est capable de prendre une 3, 4, 5ème place. En cinquième position, j'ai retenu le 2 Hold Up du Dijon. Il sera déféré des quatre pieds dans cette course. Il vient de finir deuxième à Caen le 7 mars dernier. Je pense qu'il est compétitif lui aussi pour une place. Là encore, 3, 4, 5ème place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 7 Fonzi d'Éripré. Il fait une petite rentrée. On ne l'a pas vu depuis le 14 janvier. Il a plutôt bien réussi en 2023. Il reste sur une huitième place le 14 janvier à Vincennes. Auparavant, je l'ai dit, il a pas mal de bonnes sorties à son actif durant la saison dernière. S'il est à un bon niveau de forme, je pense qu'il est compétitif pour terminer dans les cinq. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Ordres. Tout d'abord, le 16, le 11 et le 14. Et puis derrière, le 6, le 2 et le 7. Départ de la course. Attention aujourd'hui, 20h15. Nous sommes vendredi et on se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Surf, ça va aller.